Bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les copains. On retrouve aujourd'hui une amie qu'on a rencontrée il y a quelque temps déjà. Vous vous souvenez d'Aubergin ? Aubergin, cette petite fille frisée qu'on appelle ainsi parce qu'elle a une nouvelle robe de la couleur de l'aubergine, violette. Eh bien aujourd'hui, Aubergin attend une amie. Un matin, à la garderie, Aubergin se fait d'une nouvelle amie. J'aime tes cheveux, Muskeba. Muskeba est une belle Africaine aux épais cheveux noirs. Elle porte un boubou tissé à la main. Muskeba joue de l'accordéon. Aubergin joue du banjo. Ma mère me fait d'une nouvelle coiffure tous les jours. Les miens aussi. La mienne aussi. Quand je défais mes nattes, mes cheveux se gonflent comme un nuage. En Afrique, il y a beaucoup de façons de faire des tresses. On se met des perles comme de vraies princesses. Montre-moi comment faire des tresses africaines. D'accord. Plus tard, j'irai chez toi et j'apporterai des perles et un boubou. Le père de Muskeba arrive et les amis se disent au revoir. Tu viendras, Muskeba ? C'est promis. À bientôt, Aubergin. Mamou arrive à son tour et Aubergin lui raconte. Mon amie Muskeba viendra à la maison pour me faire des notes africaines. Elle va m'apporter un boubou. Mais elle n'a pas notre adresse. Elle ne pourra pas venir. Aubergin n'écoute plus. Elle rêve aux belles coiffures qu'elles se feront plus tard. Elle s'imagine vêtue d'un boubou tissé, coiffée comme une princesse bantoue. A la maison, Aubergin ramasse élastiques colorés, rubans de soie, perles et autres objets brillants. Le temps passe. Muskeba n'arrive pas. Le temps est long. Aubergin attend et attend. Le soleil s'est couché et la lune s'est levée. Pour Aubergin, c'est une longue et triste fin de journée. Elle est déçue car sa nouvelle amie n'est pas venue. Elle m'avait promis qu'elle viendrait. Ne sois pas triste, Aubergin. Elle n'est pas venue parce qu'elle ne sait pas où tu habites. Elle m'avait promis. Des fois, on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir. Allez, prépare-toi pour le bain. Il est tard, c'est l'heure de se coucher. Tout à coup, Aubergin a une idée. Elle se regarde dans le miroir et n'est plus triste du tout. Elle prend un foulard et se fait un beau boubou. Avec ou sans son amie, Aubergin est une princesse bantoue. Voilà, Aubergin s'est déguisée en princesse. Je suis sûr qu'elle reverra son amie demain. Et vous ? Vous déguisez, parfois ? Vous déguisez en quoi ? Ça doit être bien, ça. À demain, les enfants.